Générique Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce premier mois de l'année, ce mois de janvier que je vous souhaite excellent. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et puis si vous voulez une consultation vous pouvez toujours nous écrire à Zoé ou à moi, on est toutes les deux disponibles au téléphone. Vous avez aussi le choix avec nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, la page Facebook, et je vous rappelle en dernier lieu que nous avons un live tous les mardis soirs de 21h à 22h. Cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de ce mois de janvier, ce premier mois de l'année, ça démarre fort avec le Capricorne qui est aux commandes et le soleil en Capricorne est face à vous sur la roue du Zodiac. C'est-à-dire qu'il s'est écoulé six mois depuis votre anniversaire, on a fait un demi-tour de Zodiac. Bon en soi ça n'est pas mauvais pour le premier décan, je pense que ça a été au contraire plutôt sympathique avec des invitations, des fêtes, peut-être des rencontres d'ailleurs, étant donné que Jupiter était dans le coup, et Uranus aussi. Enfin bon, c'est passé pour le premier décan. Là début janvier et jusqu'au 20 janvier, on est dans le deuxième et le troisième décan du Capricorne avec des rencontres un petit peu... je ne dirais pas des mauvaises rencontres, mais quand même des rencontres qui ne sont pas extraordinaires, et surtout pour le troisième décan puisque le soleil va se trouver conjoint à Pluton et à Saturne. Ça va durer deux jours, mais pendant deux jours vous trouverez que la vie est bien compliquée, que les autres sont compliqués, qu'ils vous mettent toujours devant des murs ou dans des impasses, vous voyez. Bon, mais vous trouverez des solutions, parce que vous êtes quelqu'un de malin et que, bon, de toute façon vous ne pouvez pas faire autrement. Les obstacles il ne faut pas foncer dedans, il faut les contourner savamment et je pense que vous pourrez le faire, vous pourrez contourner les obstacles de manière à ne pas vous trouver bloqués, sinon vous êtes bloqués. On continue... Alors après le 20, le soleil sera en Verseau, le Verseau étant un secteur d'argent pour vous les cancers. Donc ce sont des questions d'argent, d'héritage, de donations, bon, de l'argent que peut-être que vous, vous devez payer, des factures qui se sont accumulées, parce que vous n'aimez pas trop vous occuper de ça. Donc le mieux c'est, si vous le pouvez, c'est de confier à quelqu'un le soin de bien régler les choses en temps et en heure, mais là vous serez en retard sur plein de choses. On en vient à Mercure maintenant qui gère votre quotidien et les petites choses du quotidien, le travail, les horaires, enfin vous voyez tout ce qui constitue l'une de vos journées. Et donc Mercure est également en Capricorne jusqu'au 17. Elle fait les mêmes aspects finalement que le soleil, donc bon, ce qu'on peut imaginer c'est que vous allez avoir quelqu'un près de vous, je ne sais pas, un frère, une soeur, un ami, avec qui vous allez pouvoir parler, qui va vous donner des bons conseils, que j'espère vous écouterez. Mais bon, il est possible également que vous ayez, parce que Mercure va représenter votre mental également, il est possible que vous soyez un petit peu découragé, ou que vous voyez les choses de manière un petit peu pessimiste quand Mercure va passer sur Saturne, ou que vous ayez l'impression encore une fois de vous retrouver face à un mur quand Mercure va se trouver conjointe à Pluton, c'est-à-dire que vous aurez une conversation avec quelqu'un, ou vous aurez l'impression qu'on ne vous écoute pas, qu'on ne veut pas entendre ce que vous avez à dire, mais ça c'est quelque chose qui se répète depuis un certain temps puisque Pluton est en cause et qu'elle est quand même très lente. Après le 17, on retrouve Mercure en Verseau, bon, comme le soleil, elle précède le soleil de trois jours, et donc là aussi il va être question d'argent, 1 et 2, et justement c'est ce qui me fait dire que vous serez malin, parce que Mercure en Verseau il a toujours une vision un petit peu différente, décalée, donc vous aurez des idées pour régler les problèmes, pour ne pas vous trouver coincé, comme vous avez pu l'être à certains moments avant le 17, donc les idées ne manqueront pas avec Mercure en Verseau, et de la même manière bon si vous attendez qu'on vous paye quelque chose, vous pourrez réclamer et bon, Mercure n'étant pas pour l'instant rétrograde, vous pourrez obtenir qu'on vous envoie ce qu'on vous doit ou qu'on vous paye ce qu'on vous doit, donc bon, Mercure sera positive. MUSIQUE On va parler de Vénus maintenant, alors Vénus elle commence le mois en Verseau, au milieu du Verseau, donc ça correspond à peu près au milieu de votre deuxième décan, et bon en Verseau on ne peut pas dire qu'elle soit très romantique, très tendre, très attachante, bon elle prône plutôt la liberté en amour, l'espace, le besoin d'espace. Alors est-ce que c'est vous qui allez avoir besoin d'espace ou est-ce que c'est votre partenaire? Je dirais que c'est plutôt votre partenaire parce que vous avez la réputation, ami cancer, d'être un petit peu étouffant en amour parce que vous avez peur de perdre l'autre, c'est votre problème, vous êtes toujours dans... vous avez dans l'idée que les choses ne sont pas solides, qu'elles ne durent pas, qu'elles pourraient ne pas durer, vous avez peut-être vécu des expériences qui vous ont appris que l'amour ne dure pas, mais bon si, il peut durer. Après c'est une question d'avoir fait le bon choix, et tant que Vénus sera en Verseau, vous allez malheureusement vous poser des questions qui seront un petit peu à mon avis sans réponse, vous perdrez du temps. En revanche, alors après le 13, Vénus sera en Poissons et là vous serez beaucoup plus à l'aise, tout d'un coup les questions que vous vous posiez, elles auront totalement disparu, vous serez en confiance avec vous-même, avec l'autre, alors peut-être que vous vous direz je ne suis pas tout à fait dans la réalité, c'est possible, mais en même temps ce sera bon à vivre, ce sera agréable à vivre, et je vous dis qu'il faut en profiter même si vous sentez que ce n'est pas tout à fait la réalité. Vénus en Poissons elle est très très imaginative, alors il est possible que vous ayez rencontré quelqu'un, que vous fassiez plein d'idées sur cette relation, donc gardez présent à l'esprit que ça peut être virtuel, que ça peut être totalement virtuel, mais en même temps les sentiments, les émotions que vous allez ressentir elles seront vraies, et c'est ça le plus important, c'est d'accepter de ressentir les émotions. MUSIQUE On va terminer avec Mars, votre planète d'action, de décision, de forme aussi, alors elle est dans un signe de feu donc elle est très forte, elle est en Sagittaire, mais bon, c'est votre secteur du quotidien. Alors vous allez être une vraie tornade au quotidien, soit vous allez faire un grand ménage chez vous, peut-être vider des tiroirs, des placards, ou alors vous allez faire des travaux peut-être, dans la maison ou au bureau, bon, en tout cas vous allez être très actif, très occupé, et probablement que vous aurez beaucoup de travail, parce que Mars dans votre secteur du travail, on ne peut pas dire que vous allez glander, que vous allez regarder les nuages, ou que vous allez laisser les autres faire le travail à votre place. Non, vous serez hyper actif, hyper dynamique, même si vous avez des problèmes, on l'a vu, avec les planètes en Capricorne, justement le fait de travailler, de mettre votre énergie dans votre travail, eh bien peut vous aider à mieux vivre les dissonances que vous aurez par ailleurs. Je pense qu'il faut compenser, quand on a certaines difficultés qui vous prennent la tête, etc. compenser en dépensant votre énergie dans des choses positives, comme dans votre travail, ou alors en vous offrant des petits cadeaux, des gourmandises, des choses qui vont vous faire plaisir. Il faut compenser le déplaisir par déplaisir, et déplaisir vous allez vous offrir vous-même, que vous n'attendrez pas des autres, parce que ce que disent ces planètes en Capricorne, dont on parlait tout à l'heure, c'est que peut-être vous attendez trop des autres, et que vous vous trouvez face à des murs, parce qu'ils ne vous donnent pas ce que vous attendez, et ils ne vous le donneront pas, vous le savez. c'est à vous de vous apporter ce dont vous avez besoin, et on peut dire que vous pourrez le faire ce boissi. Merci de votre attention, j'espère vous retrouver très bientôt sur notre chaîne. Vous pouvez, si vous voulez encore plus de détails, consulter mes horoscopes sur rtl.fr, sur le Figaro TV magazine, ou alors vous appelez le 3210. A très vite !